Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur EGS, donc le serveur qui s'appelle Pandanet, vous connaissez sûrement aussi. C'est la première partie que je fais de toutes mes vies sur ce serveur, donc on va voir. Je me suis inscrit 1Q, donc ça me met 1Q pour l'interrogation, et mon adversaire est 2Q, donc celui qui m'a invité dans une partie, est marqué 2Q+, parce qu'en fait chaque niveau est séparé en 2 catégories, il y a 2Q et 2Q+, 1Q, 1Q+, etc. Donc c'est presque un 1Q, on va dire. Et il a joué un Komoku, on va jouer Oshi, on a 1 minute de temps chacun, plus, si je dis pas de bêtises, 10 minutes pour 25 pierres. Donc si on a joué nos 25 pierres en 10 minutes, on peut, on regagne 10 minutes. Si je vais regarder ça, pour pas dire de bêtises, tac 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 tac, un peu la partie. Donc il y a 05 de Komoku comme on a un niveau de différence, et c'est ça, 10 minutes pour 25 pierres. Et si j'ai joué 24 pierres en 10 minutes, moi j'ai perdu par le temps tout simplement. Donc il joue un Shimari, on va empêcher qu'il en fasse 2. Donc on va venir par ici par exemple. Et une pince. Donc cette pierre en R10, elle sert en même temps qu'à attaquer cette pierre, à développer ce Shimari qui regarde dans cette direction. Donc très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici ? Très souvent sur une pince, on a envie soit d'aller en P4, d'écraser, soit de Tenuki. Ici ça me tente bien d'écraser puisque ça joue un petit peu influence, c'est logique avec mes deux pierres en Ushi, en 4-4. Et aussi parce que ça peut faire de la force dans cette zone qui me permettra peut-être de rentrer plus facilement dans son début de Moyo dans cette zone. Donc on va écraser. Il va très certainement jouer en P3. On continue, on n'a pas trop le choix ici. Et là il a le choix soit entre N3 et N2 j'allais dire. D'accord, très très solide. Très souvent c'est N3. Et quand tu veux vraiment prendre le CNT, tu vas en N2 quand tu vas avoir moins de faiblesse et tout. Au 3 ça se voit moins. J'imagine que je dois continuer en 2 billes car si je Tenuki, il fait le année à la tête de deux pierres, puis le double année, voire il y a peut-être des faiblesses en O5, c'est compliqué. Donc il faut continuer une fois. Et cette fois il saute. Très bien. Très bien, très bien. Cette fois il saute. Est-ce que ça me donne... Je suis plus solide que d'habitude. S'il monte là. Est-ce que j'ai envie de pousser une fois de plus ? C'est une bonne question. Si je pousse une fois de plus c'est CNT, sinon s'il fait rien je descends, il va là, à taille et on capture la pierre en N2. Donc je sais que c'est CNT, mais ça veut pas dire que c'est bon. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Ce groupe là par exemple, on aimerait bien un jour rajouter peut-être un coup vers P10, j'imagine. Et sinon... Ouais, les coups que j'aimerais bien voir, c'est un coup vers P10 pour blanc. Euh... Un coup vers... Peut-être vers C14. Ou F17. Et la même idée dans ce sens. Peut-être un coup vers C6, un coup vers F17 dans l'idéal, c'est ça en fait. Mais ce joueur de groupe ici, qu'est-ce qu'il se passe s'il vient m'attaquer par là ? On peut sauter facilement, j'ai l'impression, comme ça ou comme ça. En fait, je trouve que c'est un peu lent peut-être d'aller par là. Peut-être envie de venir ici maintenant, car s'il a développé de ce côté son schimari, donc c'est la première direction qu'on a envie de prendre. Mais s'il développe de l'autre côté, c'est un peu dire je prends le coin, même si c'est pas tout à fait exact. Mais c'est je prends le coin, je prends une aile et je prends une deuxième aile. Je trouve que c'est très trop fort, donc on a envie d'aller de ce côté. Et là, s'il vient par là, c'est beaucoup plus facile grâce à F17 de rentrer en M17 ou autre quoi. Et il vient me mettre la pression. Très bien. Donc là, c'est très agressif, parce que moi je pensais à un Q7 tout simplement, qui menace un peu la coupe, tout ça. Ça c'est très agressif, pourquoi ? Parce que ça retire les possibilités de base de vie. Imaginons qu'il était venu là, un jour ou l'autre je pouvais peut-être glisser en S7. Là, c'est plus compliqué. Donc, avec ça, ça donne peut-être envie d'aller là. Il pousse une fois. Ce qu'il y a ici, c'est, imaginons là, je ne fais rien, s'il monte ici, on vient là, s'il monte là et qu'on bloque, quand il vient en O6, il y a deux points de coupe, c'est vraiment une très mauvaise forme. Enfin, le point vital de 3 pierres comme ça, c'est O6 ici en l'occurrence. Donc s'il monte là, c'est assez naturel de débloquer. S'il monte là, c'est assez naturel de faire ça, peut-être qu'on sauterait du coup. Et attention à ce point-là. Donc là, soit je me développe, je me protège en jouant par ici ou en jouant par là, ce qu'est SNT. En fait, c'est SNT, mais ça lui donne des points et du développement, ça anéantit un peu les possibilités sur le bord sud, même s'il n'y a pas beaucoup pour Blanc déjà de base, on est d'accord. Ou alors, il faut que je fasse attention, je l'ai utilisé quasiment la moitié de mon temps. Bon, on n'est pas sur KGS là. Ou alors, je tenuki et je dis, ça va aller. Et je pense que ça va aller en fait. Je pense que je peux faire un coup de plus comme ça. Il vient ici. Et maintenant, il faut que je fasse attention. Si je fais ça, c'est très dangereux. Donc là, soit sauter comme ça. Et quand il vient ici, ça a l'air chiant. Peut-être juste faire le coup de forme ici. Ça a l'air pas si mal, ça menace de venir écraser un peu par là. Il vient ici, je viens là. Ça protège vraiment de cette coupe. S'il avance, je vais ici. Très bien. Est-ce que j'ai le droit d'aller ici ? Il avance, je vais là. Il avance, je vais là. Il fait Atari. Plus tard peut-être. Pour le moment, j'ai bien envie de faire année quand même. Et de... Est-ce qu'on protège comme ça ? Peut-être comme ça, c'est un peu plus rapide. Qu'est-ce que ça se passe si je fais ça ? Il vient ici. Atari. Il ne peut pas vraiment faire ça, si. Ça a l'air plus simple de faire ça. Ça menace de faire 7 gold de tigre là. Et 3 pierres là. Et en même temps, de sortir rapidement avec un N9. Donc là, il n'a pas envie que je fasse ça. Très bien. Ce coup là ou ce coup là ? Celui-ci, de toute manière, il joue là et je dois aller là. Donc c'est un peu chiant. Et en même temps, si là je ne réponds pas du tout, bien sûr il vient ici. Et je me fais peut-être enfermer. Donc ça, en fait, c'est juste pour viser des petits coups par là. Si il force, tac, 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 tac. Quand il fait Atari, je peux peut-être descendre et viser des petites choses par là. Mais ça fait beaucoup de conditionnel. Donc voilà, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut que je me dépêche de jouer parce que ça va assez vite mine de rien. Peut-être qu'il faut que j'aille là, il vient là, je vais là. Et on respire tranquille en fait. C'est sûrement le plus simple. Force encore une fois, il a raison, je pense. Mais s'il développe quelque chose de très costaud, il va rajouter un coup. Comme ça, ok. Ah tiens, je devrais rajouter un coup, peut-être par ici. Parce que ici, en développant en sourceboard pour agrandir, grâce à F17, on me disait qu'on pouvait venir vers M17 peut-être, ce truc du jour. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas venir là tout de suite ? Non, c'est peut-être un peu dangereux. On va venir par là, vraiment. Dire soit je trouve quelque chose dans le coin, soit je sors un peu, soit on peut trouver de l'aide avec F17. Il vient par ici, est-ce qu'on peut aller là ? Tac. Donc s'il vient de ce côté, voilà, ça fait le développement naturel. Mais s'il vient de ce côté, on descend. Et s'il fait Atari de ce côté, on fait contre Atari, on prend Chicho, on développe quelque chose d'intéressant. Tac, tac. Mais s'il monte, on fait Atari, tac, et on monte. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucun Chicho de ce côté, ça c'est compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça ? Ouais, il me reste 3 minutes pour 12 pierres. Tac, tac. Si je fais ça et qu'il monte, ouais, c'est un peu dangereux. On va essayer de prendre un peu d'influence. Il faut vraiment que je fasse attention au montant. Je ne suis pas encore habitué, ça se voit. Ça se voit bien. L'une ici, il va aller là, très bien. Et on va... Hum... Ouais, ce n'est pas incroyable ce que j'ai fait. Ce n'est pas incroyable ce que j'ai fait. Ouais, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou du tout. On ne gagne pas grand-chose. On n'a pas vraiment réduit. Il a un truc énorme ici. Il ne prend pas de force sur l'extérieur. C'est un peu dommage. Et il vient là. D'accord. Ma stratégie, ce serait de viser quelque chose par là. J'imagine ça, par exemple. Pour développer quelque chose de fort. Donc peut-être venir comme ça. Il faut que je joue un peu Boyo. Si je joue trop simple, après il vient par là et c'est fini. Bon, ici, il peut venir quand même là. Je pense que c'est le bon deal. Comme cette pierre n'est pas mise trop sous pression, il peut encore aller vers le coin ou sortir. Donc aller vers là pour nous voir, ça peut être intéressant. Mais il préfère venir tout de suite. Très bien. On va faire ça. On le protège. Atari, Atari. On répond. On a une forme très solide ici, on est content. Il fait Atari, il fait jusqu'au bout. On va lui forcer à faire une mauvaise forme d'abord. On joue ici. C'est un petit peu bizarre le clic, parce que quand on clique, ça met deux secondes à valider. Et on revient là. Bon, on a une belle force. Mais il est simple. En tout cas, grâce à des séquences un peu plus simples, comme ça, on a géré le temps. Ça, c'est cool. Et il développe un peu. Ouais, c'est normal. C'est normal de faire ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de commis, il faut se rappeler. Donc, il faut développer des points aussi, parce que là, il a beaucoup plus de points que nous. Peut-être quelque chose par là. Ça, ça donne quoi ? S'il vient ici, on pousse, il pousse. On vient là, Atari, tac. S'il descend, on monte, s'il connecte, on va là. Ouais, un truc par là, ça a l'air pas mal. En tout cas, si jamais vous aimez la vidéo jusqu'ici, la partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci. Merci, merci. Il envahit, ouais, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de l'enfermer dans le coin et dire, vas-y... Bon, là, on a une minute pour réfléchir, ça, c'est bien. Vraiment, on leur permet dans le coin, essayer de finir senté. Prétendre de développer ça. Mais est-ce que ça, ça suffit pas, quoi, tout ce qu'il a... On a vraiment trop laissé. On sait, ouais, on a été très mou dans notre jeu, je pense. Trop mou. On va venir là, on va taper dessus. Il va aller là. Si on met ici, il coupe d'abord. Ça va être compliqué, hein. Cette partie est très, très dure pour nous. On va vraiment trop laisser se développer ici, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ? C'est... Le C6, ok, pourquoi pas, de Tenuki sur ça, mais dans ce cas, il fallait peut-être réagir par rapport à ce qui pouvait se développer ici. C'est peut-être ça. Parce que là, visuellement, il a... Potentiellement 50 points ici. 50 points, plus pas mal là, on n'a pas ces points-là. Bon, bon, on va récupérer le coin, alors. C'est comme si on était descendu. À la place de monter, ou d'aller en C16, il fait le kosumi. Ce qui est une erreur, je trouve. Et après, moi, le kosumi, est-ce que c'est une erreur aussi ? Ouais, peut-être un petit peu, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins bon pour lui que ça n'aurait dû l'être. Ouais, là, il faut attaquer. Je vais venir dedans pour attaquer de manière un peu sépère. On est fort, à peu près, autour. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, ça a l'air OK. S'il recule, on connecte, mais il fera jamais ça, il va couper. On prend Atari. Voilà. Il est ici. Bien ici. Ce qui est chiant, c'est cet Atari pour lui, mais là, il a plus envie de développer un coup par ici. En vrai, F10, ça a l'air pas mal. Dans l'idée. Défendre ses pierres, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que je viendrai taper vers E11. On peut aussi décider de tourner là, d'abord. Ouais. Maintenant, sauter. C'est pas mal, on va aller de faire ça. Je pense qu'il est tranquille avec ça. OK, solide. Mais c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Bon. Comment on fait, nous ? Est-ce qu'il reste des trucs dans le coin ? Tac. J'ai l'impression qu'il y a encore des petits trucs dans le coin. Ça, on peut pas tuer ce truc, je pense. En tout cas, il vaut mieux laisser pour le moment. OK. On va venir se développer. S'il étend, on est vivant direct. OK. Donc il étend pas. Si on vient là, il vient là, ça sert pas à grand chose. Donc autant faire ça et essayer de se développer sur ce bord. Très bien. Cet Atari, est-ce qu'il est intéressant ? Si on vient là, qui vient ici, on capture, il protège. Mais en fait, on n'a pas grand chose. Donc il vaut mieux ne pas faire grand chose pour le moment. Ça. Il m'attaque. On peut venir ici. Tac. Mais est-ce qu'il faut faire la tari d'abord ? Tac. 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 Ouais, non. C'est connecté. Si il vient ici, on vient là. Ouais, c'est dur. Je pense qu'il faut laisser un peu ce qui se passe ici. Et jouer léger. Il faut que je me trouve deux yeux dans ce truc, ou sortir. Ça lui retirerait pas mal de points. Mais il faut jouer léger. Là, je pense que c'est une erreur de ma part d'essayer de me dire, ah tiens, il faut que je connecte, il faut que je fasse Atari d'abord. Je pense pas que ce soit utile, par exemple, là je peux aller chercher un petit pompeur ici. Ça c'est sympathique. Il connecte, et on s'en va. C'est assez léger en vrai. On sort léger, ça menace des coups vers, par ici. S'il connecte là, on peut couper. Et s'il connecte là, tac, tac, tac. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On s'en va ? Si on s'en va comme ça... Blanc, noir, blanc, noir. Hum. On a sûrement déjà fait assez. Mais cette pierre là, s'il la coupe, c'est un peu dommage. Il me reste 7 minutes pour 9 pierres, c'est plutôt ok. Et il vient par ici, très bien. On va connecter, hein. On va essayer de faire des jolies formes. En plus, en gagnant de la force ici, ça met indirectement de la pression sur ce groupe. Encore une fois, pour le moment, il est tranquille, hein, mais... Ça, on va laisser, je pense. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour lui de mettre la pression sur ces pierres-là. Par exemple, si je fais à terre ici, ça a l'air intéressant, non ? Non, peut-être pas. Peut-être que j'aurais dû aller juste là. C'est la même idée que tout à l'heure, en fait. Bon, il aurait... Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il pouvait aller là, par exemple. Et si je capture, il protège. Et finalement, c'est dur à dire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Là, en faisant ça, bon, je veux capturer un... Oh, bah non. Wow, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Bref, on va venir par là. On n'a rien vu. Non, non, j'aurais dû reculer. Ah là là. J'ai... Je... Ouais, la capture, c'est un peu débil, puisque si je connecte, pour ceux qui n'auraient pas vu, bah, il me capture. Comme ça ou comme ça, comme il veut. Il vient ici, très bien. Ah. Ouais. On va ici. Si je connecte tout dessous, on va là. Tac, il coupe. Je viens ici. Tac, il coupe. On peut aller là. Tac, on va ici. Je sais pas. Tac, et s'il vient là, ça serait une erreur, parce que... Blanc, noir. Blanc, noir. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On a un petit peu de temps pour réfléchir. On va peut-être recompter un petit peu tout ça. Il a combien de pierres capturées ? Deux. Je compte 70, on va dire. Et nous, 0,5 de commis, il faut se dire. On a pas 70. Ah, ma vie d'œil. Je vous compte 25 points en retard. On est obligé de tenter des trucs un peu plus agressifs. Là, je me compte très très en retard. Bon, on a peut-être encore des trucs par ici. Bon, bêté. Bon, il joue comme ça. On va faire ça. Contre Atari. Ah ouais. Tac. Ah, je vais jouer le coup. Il vient là, je viens là. On va jouer le coup, hein. C'est trop gros pour ne pas le jouer le coup. On va lui faire payer ça. Ça, par exemple, c'est gros. On re-capture ici. Si on gagne ce code, tout ça, c'est en danger. Là, ça nous remet à égalité dans la partie, je pense. Large. On va avoir des menaces à exécuter sur ce groupe. Des approches par là, qui seront des menaces, mais ce sont des séquences qu'on aurait voulu faire. C'est pas fini, forcément. Mais on a pris beaucoup de retard au début de partie, en fait, je trouve. Donc, c'est ça qui est complet. On a vraiment trop donné ici, en fait. Ça, c'est bien. Il faut jouer les menaces locales, d'abord. C'est intelligent, ça part. Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Si on vient ici, ça menace pas mal, non ? Tac, capture, on coupe. Il fait attaquer, on vient là. Il fait ça. Et on fait courir ce truc, et on attaque ça. Bon, c'est compliqué. Et si on vient ici ? Blanc, noir, blanc. Noir connect, blanc connect, y'a pas grand-chose. Ici, il a encore 2 ou 3 menaces. Bon. Capture ça. Il va là. On vient ici. Plus tard, il aura aussi 7 menaces. Tac, tac. Il a 3 menaces ici. C'est énorme. C'est énorme, c'est compliqué pour nous. Après, il les envisage, il les envisage, pauvre. Ah si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouf. On va d'abord revenir là, pour menacer de couper. Il va connecter ici. On voit capture. Capture. C'est vrai qu'il a la coupe ici. Non, ça marche pas tout de suite. Tac, tac. Ça marche pas tout de suite. Il vient par là. Ok. Ok. Bon. Il faut couper tout ça. On coupe par ici. En fait, c'est rien qu'en faisant courir ce truc, on va retirer un peu une direction à ça. Et le plan, depuis le début, c'est un peu jouer ça. Cette zone-là. Pas depuis le début. Depuis qu'on a vu qu'on a pris pas mal de retard. Donc, un coup par ici. Il y en a là, on vient là. Je sais pas. Je sais pas. On coupe par là. Ici, c'est pas totalement connecté. Si on capture, c'est pas chiant. Faut venir embêter. S'il vient là. Tac. Hum. Hum. Faut qu'il revienne connecté, d'une manière ou d'une autre. Blanc, noir, blanc. Noir. Blanc. C'est un co, donc noir pourrait revenir là. Ok. On peut venir comme ça. Pas très beau. Mais si noir connecte. Blanc, noir, blanc. Et si noir tourne là. Ouais, ça c'est chiant. Faut peut-être tenter le co. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Si noir protège, blanc revient là. Si noir va là, blanc capture ici. Ok. Ah mais c'est un snapback, non ? Euh, attendez. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc. Noir. Blanc connecte ici. J'ai trois libertés. Euh, s'il vient là, j'en ai plus que deux. Du coup, on capture cette pierre. Mais on a encore cette liberté. Ok, non, non. C'est pas un snapback. J'ai cru. Bon, on va jouer ce co, je pense. On va jouer ce co. On est en retard, donc il faut compliquer la situation. Ok. Attaï. Est-ce qu'il joue le coup ? Comme ça. Ouais. Il faut englevé d'ici. On capture. Il fait une menace. Est-ce qu'il a comme menace ? Non, il joue pas le coup. Euh, je veux se tromper quelque part. Bon, je protège mes pierres. S'il vient là, je viens là. S'il vient là, je viens là. Ça, c'est mi-hai. Ouais. Il vient ici, je viens là. S'il capture ça. Toujours mettre Atari. Je sais pas s'il est vivant de ce côté. Ça, c'était une erreur, non ? On vient ici, ça, c'est sûr. Mais maintenant, s'il va là, on vient ici. S'il capture, on peut aller là. Est-ce qu'il a deux yeux avec ça à Spady ? Ça, maintenant, on voit clairement que c'est un peu plus faible que tout à l'heure. La partie n'est pas finie. Il peut encore sortir, mais en sortant, tac, tac, il faut qu'il connecte. Ça a faibli encore ça. Très bien. On va protéger. On va rendre mi-hai. Ça et ça. S'il vient ici et que je viens là, qu'il connecte, on peut aller ici. Et il est mort. Localement. Est-ce qu'il peut encore sortir, bien sûr. Est-ce qu'il connecte ici ? Bien sûr, on vient là. Il fait la taille. On y va. Il continue, très bien. Si on fait ça. Non, c'est pas très belle forme. C'est pas une très belle forme. Et ça, on pourrait plus tard faire cette Atari. On vient là. On vient là. On vient ici. Il est déjà vivant. On va juste monter. Il faut connecter. Il faut connecter. Non. Non, il continue. Très bien. Dans ce cas-là, maintenant, peut-être que ça s'intéresse. Tac, s'il vient là. Plus tard, il va. Tac. Mais ici, il n'y a qu'un oeil. Et on pourrait aller là. Ouais, ça, ça a l'air déjà davantage intéressant. Est-ce qu'il serait assez chiant, c'est qu'il vive d'un côté ? Peut-être qu'on peut faire ça, même. Tout simplement. Comme ça, on est sûr que ça, c'est pas un oeil. Normalement, il y a un pas d'oeil ici. Vu qu'on est costé en face. Et il reste plein de proubles. What ? Lui, dans son esprit, c'est que je vais tout ça, sûrement. Attention, quand même. Ça donne envie de couper, quand même. Ça donne très envie de couper. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? Noir, blanc. Noir, blanc, noir. Ça a l'air d'aller pour noir ici. Pour blanc, pardon. J'ai envie de couper. Il y a quelque chose que je loupe, je pense. C'est bizarre. S'il meurt des deux côtés, c'est catastrophique. C'est dur. Parce qu'ici, il n'y a pas encore un oeil. Moi, j'ai quand même pas mal de liberté avec ça. Tout est connecté, j'ai l'impression. Bon, c'est pire non, mais... Sinon, c'est assez léger. Et lui, ça peut aller très vite. Tac, on vient là. Ça peut aller très très vite. On pourra même faire des petits coups forçants d'abord, parce qu'il n'est pas encore connecté, ces pierres-là avec celles-là. On va voir. On va voir ce qu'il va jouer. Il lui reste plein de temps. C'est sympa aussi, bio-homie canadien, comme ça. En partie réelle, je déteste. Parce que j'ai toujours du mal avec l'horloge et tout, mais sur Internet, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il décide de m'attaquer rapidement, directement. Ce qui me donne envie, moi, c'est ça. Parce que c'est bien. Donc, si je joue ça, il ne va pas venir en E8. Sinon, je me connecte, je suis content. Il n'y a rien avec le F9, tac, tac, tac. Non, ça va. Donc, il pousserait en F8. Je vais en E8, moi-même. Et s'il fait Atari et puis qu'il bloque, j'ai toujours deux libertés. Donc, ça a l'air OK de faire ça pour se connecter. Maintenant, à l'avis de faire deux yeux ici. Ça semble compromis. Ce qui est plus difficile à cerner, c'est ça. N'hésitez pas, en commentaire, à dire, à donner vos variations, tout ça. Les SGF sont toujours en commentaire depuis un moment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des joueurs qui me disent qu'ils auraient été plutôt ça, qu'ils auraient dû être joués. Ou, en tout cas, que vous auriez préféré voir jouer. Donc, n'hésitez pas. On est là pour en discuter. Mais là, ça semble compromis pour nous reprendre. OK. Donc, lui, il a rajouté un coup ici. Il veut vivre là. Est-ce que moi, ça m'embête vraiment ? Tac, tac. Il vient là. OK, c'est pour ça. Est-ce que ça, ça pourrait m'aider ? Non. Ou alors ça. Blanc. Ce qu'il vise, en fait, c'est si je viens là. Ensuite, il peut aller là. Je viens ici. Il vient là. Grâce à sa gueule de tigre, il peut couper. Je ne peux pas faire Atari ici. Mais on pourrait faire Atari là. Objet de capturer. On fait Atari ici, sur les deux pierres. Il est obligé de protéger. Comme on a déjà une pierre ici, on pourrait faire ça. On a deux libertés là. Donc, c'est à nous de jouer. Même si nous, on vient là et qu'il fait ça, on vient ici. On a toujours deux libertés. Il est en Atari. Il descend. Tac. Il descend. Tac. Et il marche. Ouais. Donc, on peut faire ça. Ça semble marcher. En lisant assez rapidement. Bon, là, en fait, j'aurais pu prendre un peu plus mon temps. Je n'avais pas vu. Quand il vient ici, on vient toujours simplement là. Et quand il vient ici, je vous remets la séquence. Donc, quand il vient en... Est-ce que quand il clique droit, comme sur Fox, non. Il n'y a rien. Donc, quand il va en F9, je viens en E8. Quand il va en F8, pardon. Je viens en E8. Et il veut couper avec sa gueule de tigre, comme on dit. Et dans ce cas-là, on vient en auto-Atari en D7. Mais en même temps, on met Atari sur cette pierre. Donc, il voudrait protéger. S'il capture, on fait Atari sur les deux pierres. On veut venir. Tac. Et ensuite, on pouvait capturer. C'est pour ça qu'il revient de ce côté. Mais maintenant, on fait Atari ici. Il va protéger. On protège ici. Et même s'il force là, on connecte là. S'il vient là, on va ici. Donc, on a une paire blanche là. S'il fait Atari, on connecte là. Même s'il capture, c'est un faux oeil. Donc, ça a l'air plutôt... Ok. Et même s'il fait Atari, en fait, non. On vient ici, peut-être même. On va voir. Ça va être mieux... Ça va nous aider visuellement d'avoir une pierre noire déjà posée. Mais ça n'a pas l'air de marcher très bien pour lui. Ok. Donc ici, je disais, si je viens ici. Si avec Blanc, on vient là. Alors maintenant, s'il revient ici. On protège cette pierre. Et même, est-ce qu'on est obligé ? Pas vraiment. Parce qu'il faut deux coups pour faire un oeil. S'il capture. Encore une fois, on peut presque Tenuki. Parce qu'il faudrait qu'il rajoute E6 et E8. Pour être sûr d'avoir un oeil ici. Sachant qu'ici, il en a un, mais pas deux. Ici, il pourrait en avoir deux. Là, c'est un faux oeil. Donc, même s'il joue là, 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 là. Et ensuite, là, pourquoi pas il en aurait deux. Mais bon. Sur tous ces coups-là, on en aura à jouer. Donc, ici, on peut aller là. Tout simplement. Et ensuite. Et ensuite, et ensuite. Est-ce que R2 est en visage, là, maintenant ? Merci à cette pierre. Si on vient là, mais qui va ici. Si on prend la pierre, il peut faire atariller là. Donc, si on vient là, ce serait pour se dire, si il vient ici, on recule. Mais il peut prendre les pierres. C'est un peu dommage, en fait. Je ne sais pas si c'est intéressant. S2 a l'air suffisant. Non, ça ne marche pas non plus. R3, en fait, tout simplement, je suis bête. Oui, R3. Je ne sais pas si R3 est le plus gros localement. Parce que si je fais R3, il peut reprendre ses pierres. Est-ce que ce n'est pas plus gros de prendre T5 ? Je ne sais pas. Il faudrait compter un peu. On va le tourner, là. On va dire qu'il y a 4 points, ici. Mais si c'est lui qui prend, c'est... On va dire que ça vaut une dizaine, je dirais. Si je viens là... C'est peut-être plus gros de prendre les pierres, j'ai l'impression. Surtout qu'après, on pourra réduire un peu ce qu'il y a dans le coin. Ça a l'air plus intéressant. Lui, il est clairement en recherche d'une séquence miracle, ici. Mais du coup, peut-être qu'il va... Je ne sais pas trop ce qu'il peut faire, ici. Déjà, le coin H16 fait souffrir, pour lui. Il n'y a rien, ce n'est pas possible, il n'y a rien, ici. Il faudrait rajouter un coup par là, déjà. J'imagine. Et nous, est-ce qu'on peut encore rentrer ici ? Oui, avec J4, comme on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait, bon, niveau menace, ce n'est pas forcément incroyable, parce qu'on est en J4, il va là, on fait à l'année, et s'il connecte, bon, ce n'était pas une grosse menace. Mais en fait, si on l'empêche de faire tous les points ici, c'est déjà très bien, en soi. Il faudrait que je recompte, d'ailleurs. Ah non, là, normalement, c'est... Normalement, on est à large, assez. Ah, il a joué. On vient ici, il vient là, on connecte. Ok, c'est ça, le plan. Et si je viens ici... Non, autant, il est là. Il va aller là, on connecte. Il a combien de points ? Ouais, il a... Un peu plus de 60. Et nous... ... ... ... ouais on met de 40 si on tue ce truc donc là il essaie d'empêcher le plus possible les points, ça donne presque envie de connecter là cela dit oui par là et ici on va protéger par là faire une jolie forme là c'est peut-être un peu lent d'aller là on va en fait si on fait deux yeux ici ça va nous empêcher de devoir rajouter 36 000 coups ici pour capturer ce sera plus loin ces médailles donc je suis en train de regarder si on peut pas vivre tout simplement faire deux yeux on va par ici si je viens là non blanc, noir, blanc, noir, blanc il se passe pas très bien ça blanc sinon il revient là on coupe donc il a pas trop envie il viendrait là on vit ici non y'a rien qui marche ok on va pas pouvoir vivre sur place dommage 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 ça a l'air trop compliqué ça a l'air trop compliqué on va revenir par ici ce qui m'énaise encore de faire tac, tac, tac là maintenant ça marche mais on a pas deux yeux parce que si on vient là il vient ici si on vient là il vient ici c'est deux points mi qui sont équivalents par contre là il faut réagir parce qu'on a des coups oula blanc, noir, blanc noir c'est pas un peu risqué tout ça on va venir par là d'abord je pense assurer le coup il faut revenir connecter d'une manière ou d'une autre ça par exemple s'il vient là il vient là s'il vient là il vient là on a combien de liberté ? une, deux, trois ouais on est bien je pense on est bien on a un oeil en plus si je forçais ici blanc, noir, blanc il faisait contre Atari je capturais il faisait Atari sur le milieu de pierre on protégeait son plan c'était de faire Atari ici tac Atari ici tac et se dire ça va très vite sauf qu'il aurait dû faire attention ici parce que il y avait plus que deux libertés sur son truc donc un Atari ici il couvrait à l'âge et on montait c'était fini quoi il y a ici est-ce que ça menace quelque chose s'il vient là noir blanc ça peut être un co assez chiant peut-être aller ici ce qui va menacer les choses par là plus tard ça va être chiant et maintenant s'il avance combien il y a là qu'il capture il y a un double Atari ici on peut aller là j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on peut aller là pour le moment mais oui il essaie clairement de parer au problème ici sauf que on va faire Atari ici je pense ça a l'air pas mal on va faire contre Atari s'il protège ici on peut aller là ce qui mènerait à ce coup ici peut-être non on mène juste la coupe en fait ok il fait ça on vient là maintenant si tu le protèges là on capture si tu le protèges là ouais c'est la fatigue je pense c'est la fatigue je vérifie qu'il n'y a pas quelque chose quand je viens là il fait ça je viens ici il vient là maintenant on capture je regardais si je tombais pas dans un piège dans un piège aussi ça peut arriver noir blanc non il n'y a rien j'ai gagné par le temps ok je lui ai dit merci ah il est parti d'accord du coup ça va lui envoyer un message privé ça roule ça roule ça roule bon bah voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que la partie vous a plu on peut regarder très vite fait ce qu'il y a au début ici comme je disais on a trop laissé se développer de ce côté peut-être que c'est pour ça qu'ici on aime bien faire un coup vers vers P10 ça aurait évité peut-être un peu tout ça mais globalement c'est l'avoir laissé se développer trop rapidement là-bas peut-être qu'ici on doit venir là directement je sais pas en fait si on a envie de Tenuki celui-là est peut-être de trop et il faut peut-être venir maintenant qu'il a rajouté ce coup directement à l'intérieur de cette zone j'imagine qu'il faut tout ça à la place de F17 ouais j'espère que la partie vous aura plu n'hésitez pas à aimer à vous abonner tout ça tout ça et je vous dis bonne fin de semaine à tous on se retrouve ce soir pour certains donc là si vous l'avez vu entre temps et à dimanche pour les autres en tout cas je vais sûrement streamer une ou deux fois ce week-end je vais avoir la possibilité donc on se reverra peut-être samedi ou dimanche voilà sur ce je vous dis bonne semaine et à la prochaine bye